Je suis le lieutenant David Morin, et donc je suis effectivement le nouveau chef de centre de Terrasson depuis le 1er septembre de cette année. 2020. Alors, est-ce que l'on peut connaître votre parcours ? Mon parcours était varié. J'ai débuté en 1993 en tant que jeune sapeur-pompier dans le Loire-et-Cher. J'y ai été volontaire ensuite. Je me suis engagé ensuite dans l'armée en tant que pompier de l'air. Je suis parti sur Orléans. J'y suis rentré en sapeur-pompier volontaire une deuxième fois, professionnel ensuite. J'ai fini par muter en Charente-Maritime en 2009, et j'y ai fait 11 ans, jusque donc au 1er septembre de cette année. Connaissez-vous le Périgord d'aujourd'hui, avant de venir ici ? J'ai eu la chance de découvrir le Périgord au travers de mes plongées, en fait, vu que je fais de la plongée à titre tout très civil. Et donc, il y a quelques sources dans le secteur, et donc j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir en plonger une. Donc j'avais découvert à cette époque-là le Périgord, et je l'avais traversé à plusieurs reprises aussi en moto, lors de découvertes en moto. Alors, quelles sont les missions du Centre de secours de Terrasson ? Combien d'hommes et combien de communes ? Alors, les missions du Centre de secours de Terrasson sont les mêmes missions que tous les centres de secours de France, d'assurer les secours. Secours principalement incendie et secours à personne, mais aussi opérations diverses, feux de forêt. Le Centre de secours de Terrasson est composé de 6 sapeurs-pompiers professionnels, plus un chef de centre, donc moi-même, professionnel aussi. Et donc, de 45 sapeurs-pompiers volontaires, qui assurent des gardes postés la journée, du lundi au dimanche, et des astreintes de nuit pour les sapeurs-pompiers volontaires. Donc, on couvre, alors le nombre de communes, en fait, c'est plutôt un secteur, on est sur un secteur terrassonné, on va dire une boucle entre 15 et 20 minutes maximum de terrassons, voilà. Une vingtaine, trentaine de communes ? Ouais, une vingtaine de communes, effectivement, un petit peu moins, effectivement. Mais les communes ici sont assez vastes, c'était une découverte que j'ai faite en arrivant, les communes sont assez vastes, donc on est effectivement sur entre 10 et 20 communes, en fait, couvertes. Après, les communes sont morcelées selon les temps d'intervention. Il y a certaines communes comme Archignac, par exemple, qui sont défendues par plusieurs centres de secours, comme Sarla, Montignac, Terrasson, Le Lardin, en fonction des secteurs, en fait, en fonction des secteurs. Plus loin que les missions de votre centre de secours et de vos missions, quels sont les secteurs qui vous tiennent à cœur, vous personnellement, que vous souhaitez, comment dire, améliorer, approfondir ? Les choses importantes pour moi, c'est d'abord d'assurer un service de secours de qualité pour les gens du secteur et pour le département de la Dordogne. C'est quelque chose qui me tient effectivement beaucoup à cœur. Pour y arriver, il y a différentes choses. Donc il y a la ressource humaine, les valeurs qu'on peut véhiculer, il y a surtout la ressource humaine du centre. Donc au travers de ça, c'est de pérenniser des ailes volontariats, de le développer, parce que c'est important. Aujourd'hui, comme tous les centres de secours de France, le centre de secours de Terrasson a besoin de ressources humaines et donc de sapeurs-pompiers volontaires. Donc c'est au travers d'actions de développer ce volontariat. Et puis après, pour assurer des secours de qualité, il est important que les sapeurs-pompiers soient bien formés. Et donc la formation, effectivement, fait partie des leviers importants pour atteindre les auditifs. Est-ce que dans les formations, justement, dans les exigences de votre... Enfin, des missions qui vous sont... Est-ce que les manœuvres sur l'eau, les feux de forêt, vous en avez parlé, sont quand même des priorités ici ? Je pense que c'est intéressant, non ? Des priorités, pas forcément, mais des risques spécifiques, oui. Ce sont des risques qui sont spécifiques au secteur. Le risque de forêt, effectivement, vous l'avez évoqué. Et le risque d'inondation, ce sont deux secteurs... Enfin, deux types d'interventions spécifiques au secteur terrassonnée. Ensuite, toutes les interventions, pour nous, sont importantes. On se doit d'être efficient dans tous les domaines dans lesquels on va intervenir, que ce soit du secours à personne, du secours routier. Donc c'est pour ça que tout sa profession à terrasson, en fait, suit un cursus de formation départementale pendant lesquelles, en fait, il développe des compétences qui lui permettent d'intervenir de la meilleure des façons dans toutes les situations qu'il va rencontrer. On essaie, voilà, c'est une boîte à outils. Et après, les sapeurs-pompiers, c'est certes des outils pour intervenir du mieux qu'ils le peuvent dans les situations, des fois particulièrement difficiles, qu'ils peuvent rencontrer. Côté équipement, côté matériel, est-ce que ça bouge ? Est-ce qu'il y a du nouveau matériel ? Oui, effectivement. On a reçu la semaine dernière un nouveau véhicule, une nouvelle ambulance, qu'on appelle un véhicule de secours aux victimes. Les sapeurs-pompiers de terrassons sont en cours de formation sur les petites spécificités de ce véhicule. Il devrait être mis en service, je pense, entre Noël et le fournil d'an. Et donc, c'est le seul véhicule que nous avons reçu récemment. Sinon, après, on a un parc de véhicules qui est quand même conséquent à terrassons, avec deux ambulances, un véhicule de secours routier, un fourgon Pompton pour les incendies, un camion de grande capacité pour amener de l'eau sur les interventions. On a un camion de feu de forêt, on a une embarcation, un véhicule de balisage, un véhicule de tout usage. Le partenariat et l'interration est quand même assez développé. Donc là, on le rajeunit un petit peu avec cette ambulance. Est-ce que la crise sanitaire vous touche directement, bien entendu ? La Sainte-Barbe est reportée par Izan ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas le seul élément qui va être reporté, mais effectivement, la Sainte-Barbe va être reportée. L'impact pour la Casa, il est important, puisque nous, on a un enjeu important en termes de Covid, si les agents étaient touchés. Si on avait un cluster au sein de la caserne, on pourrait fermer la caserne. Et donc l'impact serait important pour les terrassonnées et les gens du secteur, puisque les secours ne pourraient plus être assurés ou du moins pas dans les mêmes mesures. Donc aujourd'hui, on est très à cheval sur les mesures barrières au sein du centre, de manière à éviter que le centre ne soit impacté par le Covid et ne puisse pas assurer ses missions. Donc pas de nouvelles pour la Sainte-Barbe pour l'instant. On vous souhaite la bienvenue, mon lieutenant ici à Terrassonnée, et puis avec une équipe bien encadrée, et puis on vous souhaite que ça se passe bien. Merci à vous, en tout cas. Merci. Je suis très, très content d'être arrivé à Terrasson. J'ai une équipe dynamique de gens qui veulent aller de l'avant et qui ont des compétences. Donc tous les fleurs sont en vert pour que la caserne fonctionne bien et continue d'évoluer et progressivement de s'améliorer dans ses secours. Merci. Merci.